Salut tout le monde, bon je suis un peu fatigué donc on va faire 100 mois vous avez pu le constater on va passer au déballage du casque Sony MDR-1000X donc c'est un casque de très haute qualité avec juste ça, juste ça me flingue ça fait longtemps que je voulais me l'acheter ce casque que j'ai pu enfin me l'acheter à un prix raisonnable parce que à 400 euros la boîte a l'air déjà ouverte, c'est peut-être de l'occasion mais on va tout de suite voir son contenu je ne vais pas se réunir je vais pouvoir me laisser une pâte à 4 tu j'ai envie d'écrire c'est l'autre côté c'est que je vais me laisser un petit peu je vais me laisser un petit peu je vais me laisser un petit peu j'aime c'est un petit peu c'est petit peu c'est un petit peu c'est pas un petit peu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'entends juste ma voix, mais dans ma tête, de l'extérieur, j'entends rien. C'est compliqué à expliquer en fait ce qui vient de se passer là. C'est simple en fait. Vous mettez le casque sur les oreilles avec le réducteur de bruit. En fait, vous entendez rien qui rentre dans les oreilles. En fait, vous avez le casque qui vous isole et en fait, vous entendez juste rien. Vous entendez juste un gros noir et il faut vous parler en fait. Vous entendez juste votre voix, mais pas qui vient dans les oreilles. C'est vraiment compliqué à expliquer quoi. Hop ! C'est ouf ! La différence quand tu l'actives ou pas ? Re-légend, cette séquence a été filmée en janvier. Le 25 janvier, on est en avril. Ah non, 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 c'est pas du tout parce que mon logiciel de montage a encore bugué que c'est que je suis en retard. Ah non, 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 détrompez-vous. Donc la qualité du son, parlons vite fait de la qualité du son. Donc franchement, le son là-dessus respire la qualité. On peut entendre des basses très profondes et des aigus très clairs et même à très haut niveau. Le son ne vous décevra pas là-dessus. Franchement, ça pue la qualité. La réduction de bruit, mais franchement, peu importe la situation dans laquelle j'ai utilisé, j'ai jamais eu de problème quoi. Que je tombe le gazon dehors, que je fasse la cuisine avec de la musique, que je fasse l'aménage, que je suis en voiture ou en tracteur. Peu importe la situation, la réduction de bruit a toujours réussi à diminuer tout ce bruit autour de moi pour me donner une qualité d'écoute incroyable et une isolation parfaite. Au niveau de la batterie, la qualité de la batterie est juste fou. J'ai pu jouer 3 jours facilement à l'ordi, 5-6 heures de jeu ou voir des vidéos avec la petite clé Bluetooth que j'ai acheté exprès pour. Et j'ai jamais eu de problème de batterie. On va dire que j'utilise beaucoup aussi en ce moment le fil jack parce que la clé Bluetooth, malgré son prix à 2 euros, je pense qu'elle est déjà naze. Connasse. Le casque pue la solidité, franchement vous pouvez y aller, il n'y aura aucun problème, vous n'allez pas le briser. Le revêtement autour est un sort de semblant de cuir. Il y a le NFC intégré de ce côté là, de l'autre côté vous avez des gestes suivants, précédent, volume haut, volume bas et double tap pour mettre play pause et appui long pour activer Google Assistant. C'est juste parfait. Les seuls points négatifs que j'ai à lui reprocher à ce casque, c'est la connectivité. On a déjà une prise micro USB, ce qui n'est plus du tout à l'actualité actuellement. Ensuite il y a aussi un problème avec la prise jack. Si maintenant je prends ce fil jack qui est assez fin, pas de problème, ça rentre jusqu'au fond. Alors vous voyez ça tient, pas de problème. Mais si maintenant je prends un câble un peu plus gros, si je le branche, ça ne rentre pas tout simplement. Je tiens juste le câble, si je lâche le casque ça ne tient pas tout simplement. Parce qu'en fait la prise jack, ça ne se voit pas à la caméra malheureusement, mais la prise jack est légèrement enfoncée dans le plastique et malheureusement il faut un câble assez fin pour que la prise rentre entièrement sinon le son ne passe pas de ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et laisser un pouce bleu. Et si vous voulez plus de détails sur ce casque là, regardez la vidéo de Steven qui est juste en annotation ici. Je pense que cette vidéo vous fera plaisir, il détaille pas mal le casque et beaucoup mieux que moi, dans une qualité au poil de cul. Sur ce, moi je vous laisse, bonne journée à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501